L'océan est berceau d'une vie éclatante de diversité. Je vous invite donc à découvrir avec moi l'histoire d'un poisson et de sa métamorphose étonnante, le poisson ange empereur. Ce charmant spécimen appartient à une famille de poissons qu'on appelle les pommacantes. Il est de plus assez volumineux puisqu'il peut atteindre jusqu'à 40 cm de long à l'âge adulte et y vit une quinzaine d'années en milieu naturel. Côté nourriture, ce poisson est très friand d'invertébrés, d'éponges, mais son menu peut également se constituer de zooplanctons et d'algues. Il est originaire de l'océan Indo-Pacifique et de la mer Rouge. On pourra donc le retrouver à différents points du globe comme l'île Maurice, le Sri Lanka, l'Indonésie ou encore la Polynésie française. Vous l'avez entendu, en français son petit nom est poisson ange empereur. Ange fait ici référence au groupe des poissons anges auquel il appartient et ce nom vient du fait que tous les poissons de ce groupe possèdent des nageoires arrondis évoquant la forme des ailes d'un ange. Passons maintenant à un point étymologique. Le saviez-vous ? C'est en 1787 qu'un naturaliste et médecin allemand, Marcus Elisselblor, trouve pour la première fois ce petit poisson et le nomme Poma Canthus Imperator. Imperator fait ici référence au surnom donné à Jupiter, le dieu des dieux de la mythologie romaine, et sûrement pour faire honneur à la grande beauté de ce poisson. Poma Canthus, quant à lui, vient du grec Poma signifiant opercule et Akanta signifiant épine. Mais pourquoi en tel nom ? Et bien ne l'oublions pas, les scientifiques restent des individus relativement logiques. Ils l'ont donc nommé ainsi puisque ce poisson, comme tous les autres Poma Canthus, possède une épine au niveau de son opercule branchial. L'opercule étant une plaque qui protège ses branchies et est située sur la partie inférieure de sa tête. A quoi lui sert cette épine, me direz-vous ? Et bien en fait, ce poisson est très territorial et il peut devenir agressif si ses congénères s'approchent un peu trop près de son territoire. Il dégaine donc son épine pour pouvoir protéger ce domaine qu'il détient. Ah oui, et quand j'entends territoire, j'entends une vaste étendue sur le récif corallien de près de 1000 mètres carrés. Un logis tout à fait raisonnable puisqu'on sait que ce poisson peut atteindre 40 cm de long à l'âge adulte. Autre point intéressant, lorsque notre poisson en jambereur est énervé, il peut émerger des craquements et des grognements avec sa vessie natatoire, aussi appelée vessie gazeuse. Et j'anticipe la question, non. Cette vessie n'a rien à voir avec la vessie urinaire qu'on connaît. C'est ici un sac rempli de gaz, localisé dans la partie supérieure de l'abdomen, qui joue un rôle dans la flottaison du poisson. Figurez-vous que la communauté scientifique a longtemps pris le poisson en jambereur adulte et juvénile comme appartenant à deux espèces différentes. Regardez plutôt. Voici le poisson en jambereur adulte. Poisson élégant et somptue, comme vous avez pu le voir précédemment. Et maintenant, voici à quoi il ressemble au stade juvénile, soit au stade d'enfant. Si on pourra leur attribuer à tous deux une grande beauté, on pourra aussi être d'accord sur le fait que la ressemblance est loin d'être évidente. Le poisson au stade juvénile est un poisson bleu sombre, avec des anneaux concentriques blancs. Lorsqu'il grandit, ces derniers deviennent des rayures longitudinales jaune et bleue, sa bouche devient blanche, sa nageoire caudale jaune citron, et il se dote du masque noir de Zorro autour des yeux. Cette métamorphose dite chromatique intervient lorsque le poisson mesure environ 10 cm de long, et elle ne serait pas anodine. Vous souvenez-vous de son agressivité face à ces petits camarades dont je parlais plus tôt ? Eh bien voilà, les spécialistes pensent que c'est justement pour prévenir de potentielles attaques que ces différences d'apparences existeraient. En effet, le poisson enge-empereur adulte ne considérerait pas le juvénile comme un congénère envahissant, et ne chercherait donc pas à l'attaquer. Cependant, les recherches sont toujours en cours, et les réelles motivations derrière de tels comportements restent globalement assez mystérieuses. Il faut donc toujours prendre des pincettes et ne pas sauter aux conclusions trop hâtivement. Ainsi, au cours de sa vie, le poisson enge-empereur arborera 4 liserées, au stade de larve, puis au stade juvénile, enfin au stade pubère, et pour terminer au stade d'adulte. Et on ne va pas s'en plaindre, car ça nous permet d'observer 4 robes magnifiques pour un même poisson. On peut finalement même dire qu'une promo existe aussi au fond de l'océan. D'ailleurs, comment se forment ces robes ? Figurez-vous que l'origine des couleurs peut être aussi bien physique que chimique. En fait, on peut avoir déjà un jeu de réflexion et ou de réfraction de la lumière, qui est donc une origine physique. Et ça, c'est possible grâce à la présence de cristaux, ici des cristaux de guanine, dans des cellules qu'on appelle iridocytes. Tous ces cristaux vont former des couches capables de réfléchir et réfracter la lumière. Et ça, ça va permettre la formation de blancs ou de bleus sur les robes des poissons. L'autre origine, c'est une origine chimique, avec la présence de pigments dans des cellules qu'on appelle chromatophores. On a par exemple la mélanine, qui sera responsable de la couleur noire, et qui est d'ailleurs responsable de la couleur de nos grains de beauté, notre peau en général. Là, il faudra distinguer deux choses. La présence d'un pigment, qui se fera en fonction du code génétique de l'individu, et son expression sur la peau. Là, elle se fera en fonction de l'état de contraction des chromatophores, et de la répartition du pigment dans ces cellules. Et le tout sera régi par les hormones sécrétées, notamment les hormones sexuelles. Les robes des poissons nous donnent beaucoup d'informations sur ces derniers, notamment sur leur âge, leur recherche de partenaires sexuels, leur domination ou soumission au sein d'un groupe, ou encore leur humeur. En fait, un peu comme nous, certains poissons ne peuvent pas lire s'ils sont stressés ou malades, ou encore foncés, s'ils sont en colère ou agressifs. Cependant, nous ne pouvons pas apprécier toutes les subtilités de leur liseré, tout simplement parce qu'ils peuvent émettre parfois dans les ultraviolets et les infrarouges que nous ne pouvons pas apercevoir. De plus, nous ne possédons que trois cônes pour distinguer les couleurs dans le visible, un pour le rouge, un sur le vert et un pour le bleu. Alors que la plupart de ces poissons en possèdent jusqu'à six, et c'est d'ailleurs loin d'être le nombre maximal de cônes possibles dans le vivant. Nous avons donc une perception totalement différente des couleurs. Mais malgré une robe encore plus complexe qui nous échappe partiellement, celle que nous observons est déjà très recherchée. Et c'est d'ailleurs sa menace principale, puisque la pêche pour la mise en aquarium a déjà eu comme conséquence la disparition de ce spécimen de certains sites, notamment dans la baie de Trincomale au Sri Lanka dans les années 90. Revenons à nos moutons. On peut donc affirmer que notre cher ami le poisson possède des caractéristiques étonnantes. Notamment ses métamorphoses. En plus d'un changement de robe, notre cher ami réalise en plus un changement de sexe court de sa vie. Dans ce cas, les tissus femelles sont fonctionnels avant les tissus mâles. Autrement dit, il est dans une première partie de sa vie femelle, puis devient un mâle. On observe d'ailleurs un très faible dimorphisme sexuel, car mis à part une légère différence de taille, il n'y a pas de signe sexuel distinctif. On appelle ce phénomène l'harmaphrodisme protégine. Et ce changement peut être dû à différents facteurs, principalement l'âge, mais également la perte d'un individu dominant du groupe, ou alors des conditions environnementales particulières. Mais comment se déroule la reproduction alors ? En fait, dans un groupe de poissons enge-empereurs, on pourra observer la présence d'un mâle dominant, qui choisira une à plusieurs femelles dans une même saison, avec lesquelles il s'accouplera. Il réalisera donc une reproduction qu'on appelle externe. Dans ce cas, une fois dans l'année, lors de ce qu'on appelle le frais, les deux partenaires remontent rapidement à la surface pour libérer simultanément leurs gamètes respectives. Pour rappel, chez les humains, les gamètes correspondent aux spermatozoïdes et aux ovules. Ces gamètes pourront aboutir à la formation d'œufs, portées au gré des courants, puis de larves planctoniques, toujours écartées de tout récif. Au bout d'un mois environ, lorsque les larves mesureront un centimètre de long, elles se mettront à vivre au niveau des récifs coralliens, pas forcément le même que celui de leurs parents d'ailleurs, ce qui favorisera un brassage génétique, et elles pourront ainsi se développer pour devenir ces poissons somptueux qui font le bonheur des plongeurs. Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur le poisson enge-empereur. Je vous revois très vite pour de nouvelles découvertes au cœur des océans. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada